Émeric, qu'est-ce qui t'arrive là ? Tu sais que t'es connu ici, donc... Non, t'as raison, même pas peur. Ça va Xavier ? Ben oui, enfin je m'inquiète un peu. Xavier, vous êtes beau, jeune, vous avez la vie devant vous. Moi je ne suis qu'un abject humoriste satirique, donc une cible potentielle, et sincèrement je serai vous, je ne resterai pas dans la ligne de mire. Ah bon, tu crois ? C'est dangereux ? Bon, courageux mais pas téméraire, bonne chance. France et française, le 7 janvier 2015, la liberté d'expression a été meurtrie, 12 morts, 11 blessés, dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Des artistes insolents mais innocents, des grands caricaturistes, amuseurs publics de talent, ont été tués pour quelques coups de crayon. Liste des victimes, les dessinateurs Cabu, Walensky, Charbe, Tinius, Honoré, Bernard Maris, chroniqueur, Elsa Kaya, chroniqueuse et psychanalyste, Michel Renaud, fondateur du carnet de voyages de Clermont-Ferrand, Franck Brinzolard, le policier qui était affecté à la protection de Charbe, Ahmed Merabet, policier du 11e arrondissement, Moustapha Ourad, correcteur, Frédéric Boisseau, agent d'entretien. Il n'avait pas demandé la mort, il se battait pour la liberté d'expression, et une barbarie, un obscurantisme à toute épreuve, nous a tous profondément submergés d'émotions, de révolte et de tristesse. Cela dit, le seul truc marrant, c'était le 11 janvier pour la marche républicaine, il y a quand même un pigeon qui a chié sur l'épaule de François Hollande. Même les pigeons sont dihaïdistes. On a été en même temps des sacrés pigeons d'avoir voté pour lui en 2012. Passons. À cause de ces créatures néfastes, on veut nous faire croire que c'est la fin de la récréation, que seul rit le crétin, qu'il faut rire que lorsqu'on se brûle. Faudra-t-il à présent faire un spectacle muni d'un gilet pare-balles ? Devrons-nous un jour voter pour l'intégrisme pour tous ? La charia Comédie Club prendra-t-elle un jour le pouvoir pour qu'on explose tous de rire, et pas qu'au sens figuré ? Faudra-t-il porter des ceintures de chasteté et de dynamité ? Faudra-t-il inaugurer une station de métro Oussama Ben Laden ? J'aime à croire qu'en ce moment, Charb, Kabu, Walensky et les autres sont en pleine méga partouse exotique, dans un harem d'enfer avec Jésus, Bouddha et Mahomet réunis, avec des curés et des nonnes en chaleur qui font des concours de soutane mouillée, dégustation de cuisses de grenouilles de bénitier, lapidation de capote pleine d'eau en chantant « Oh lapide, oh lapide » Petit gospel. Et bien sûr, il baisent au septième ciel, mais attention, rapport protégé, car Dieu alors en préserve, vatif. En latin, « urbi, tourbi, lubrifi ». Bon voilà, quota de blasphème accompli, et si Dieu était gai dans tout ça ? Et si l'arc-en-ciel gay-friendly avait rendez-vous avec la lune et l'étoile du berger ? Bon, ça c'est un autre débat. Bon, alors en guise d'hommage, l'équipe d'Altergité et moi-même, nous nous sommes improvisés dessinateurs en jouant à un jeu follement amusant intitulé « Dessiner Mahomet, c'est gagner ». Parce que dessiner Jésus, c'est cucu, dessiner Bouddha, c'est caca, dessiner BHL, c'est poubelle, dessiner Mahomet, c'est gagner. Et je salue le courage de mes collaborateurs dont je tairai les noms, ils ont des femmes et des enfants, ça peut se comprendre, d'avoir fait de si beaux dessins, plein de messages d'espoir. Voici la liste, petite sélection. Alors, ben ouais, là c'est... Ben oui. Parce que Dieu est amour. C'est un message de paix. Bon, ça change pas. Encore un cœur. Dites-le avec des fleurs. Vive la paix dans le monde. Bon, alors là, c'est moi ça, c'est moi. Un petit bonus, des petits croquis de femmes en burqa. Attention, c'est pudique. Un message anti-intégriste. Ni exhibe, ni soumise. Tout le monde connaît le jeu, mais où est Charlie ? Eh ben, imaginez, plein de femmes en burqa, il faut retrouver Fatima. Mais où est Fatima ? Alors ça, c'est un problème qui arrive à toutes les nanas dans la Terre entière. Et on a fait la burqa adaptée, bien sûr, la burqa norexique. C'est fin. Bon, ben, petit hommage également. Voilà. Je suis Charlie. Bon, et ça, pour finir, c'est mon message. C'est pas un dessin. C'est un message pour ces enfoirés de jihadistes. Inch'Allah Shabit. Voilà. Aucune morale, bande d'imbéciles. Pour conclure, amis dessinateurs de Charlie, vous allez nous manquer. Je dessine comme un pied, mais j'ai une plume. Si je pouvais vous dessiner des cœurs géants sur le sable pour que vous les voyez de très haut. Si je pouvais vous faire des aquarelles sur la mer avec des corail et des coquillages. Si je pouvais vous dessiner des arcs-en-ciel dans la nuit noire. Bon, qu'importe. Demain sera un autre dessin. L'humour doit être une arme de dérision massive. On peut rire de tout et avec tous les prophètes de toute religion. Et d'ailleurs, si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme n'a-t-il pas le droit d'en faire une caricature ? Et même s'il peut trouver ça un petit peu brouillon, le rire, c'est la vie. La vie est belle. À la semaine prochaine, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.